Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui ne sera pas une critique mais juste en fait des avis sur le MCU. Qu'est-ce que le MCU ? C'est le Marvel Cinematic Universe. J'ai grandi avec l'univers Marvel, c'est donc pour ça que j'ai plus d'attaches pour les personnages de Marvel que ceux de DC. Désolé à Batman que j'aime énormément ou Flash ainsi que d'autres, mais j'ai grandi avec Spider-Man, Iron Man, Hulk et tant d'autres, ce qui fait que le MCU reste mes préférés. Sans croître que mon père avait une grosse collection de Strange, les magazines de l'époque dans lesquels vous pouvez retrouver les aventures du MCU. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu penché dans la balance. Évidemment, les avis que je vais donner sont subjectifs, c'est-à-dire c'est les miens. Vous avez le droit de donner les vôtres dans les commentaires. Sachant qu'il y a 23 films et qu'on va parler tous d'eux, je n'ai pas envie de les noter sur 20 ou de mettre A+, B-, ce genre de choses. On va rester sur j'aime, ça ne va pas marquer et je n'aime pas. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, si la vidéo vous a plu, à la fin, n'oubliez pas de lâcher le like et aussi de vous abonner. Allez, nous sommes partis pour le MCU. Sous-titrage ST' 501 Et on va les faire dans l'ordre chronologique dans lesquels ils sont sortis et non l'ordre chronologique de l'histoire. Car oui, le MCU, c'est un peu un bordel. On commence avec le premier Iron Man. Alors, Iron Man, de base, dans les comics, je n'étais pas très fan. Et quand les films sont sortis, j'étais là en mode... Mouais... Sauf qu'au lycée, j'ai eu un prof de physique qui nous a démontré qu'arriver dans l'atmosphère, tout peut se geler, ce qui se passe d'un Iron Man quand il s'envole au-dessus de l'atmosphère, qui essaie de voler le plus haut possible. Et j'étais intrigué à l'idée de le voir et un jour, je crois qu'il est passé à la télévision, je l'ai regardé et j'ai fait « Ah ouais, c'est bien ». Et le premier Iron Man, en vrai, c'est celui qui a lancé le MCU. Et comme je ne les ai pas vus dans l'ordre, malheureusement... Enfin, pas vus dans l'ordre, je ne les ai pas découverts dans l'ordre, plutôt. Mais Iron Man 1, je l'aime beaucoup. Alors, pourquoi j'aime beaucoup le film ? C'est parce que c'est la découverte de Tony Stark, de l'extravagance du personnage et les armures d'Iron Man, quoi. P'tit merde, Robert Downey Jr., j'ai besoin d'en dire plus. En numéro 2, l'incroyable Hulk. Avec Edward Norton, et non, Mark Ruffalo. Parce qu'au départ, c'était Edward Norton qui avait le rôle de Hulk. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, et je ne sais plus pourquoi Norton n'a pas continué sur sa lancée. Mais je sais que ce n'est pas le premier film Hulk qui est sorti, mais c'est le meilleur film Hulk qu'ils ont fait. Alors, je parle de film Hulk, je ne l'inclus pas dans Avengers où il y a Hulk, je parle de film indépendant sur Hulk. Le film est très bon, mais je trouve qu'il vieille mal avec le temps. En même temps, Hulk, le problème, c'est que technologiquement, de le faire réaliste, voilà. Mais on ressent toute la bestialité de Hulk, et comme c'est un personnage que j'aime bien, c'est un oui. Ensuite, nous avons Iron Man 2, donc la suite d'Iron Man. Alors, Iron Man 2, bof. En fait, ce n'est pas en soi le personnage d'Iron Man qui me dérange dans ce film, c'est plus le méchant, ou Whiplash, je crois, c'est ça qui s'appelle de mémoire, avec ses trucs électriques là. Et bien, en fait, ce méchant là, ce qui me gêne avec lui, c'est qu'il manque de... de charisme, en fait. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il vient de Russie, si je me rappelle bien, ou... c'est un truc soviétique, enfin... Et le problème, c'est que, ben, ses motivations pour être méchants, c'est... Je venge mon père. Parce que toi, tu étais meilleur que mon père. Alors, vas-y que je débarque sur un truc de Formule 1, et vas-y que s'il veut... Alors, le truc de Formule 1, cependant, est grave stylé. Quand Tony dit, allez, je m'en bats les couilles, chez Iron Man, je roule à fond sur le truc de Formule 1. Whiplash arrive, accident de Formule 1, je connais très peu de personnes, enfin, un gros accident de Formule 1 qui arrive à marcher droit, et s'équiper Iron Man, mais bref, c'est pas grave. Donc, ce film-là, en fait, m'a laissé de marbre. C'est-à-dire que, je crois que la première fois que je l'ai vu, j'étais là en mode, mais c'est le meilleur. Et quand je le revois, plus je le revois, plus je le trouve mauvais. Donc, c'est pas ouf. Alors, je déteste les comic stores. Je trouve que l'aspect nordique... Alors, moi, je parle surtout des anciens comics, ceux qui datent un petit peu. Du coup, en fait, l'aspect visuel de Thor m'a jamais attiré. Pareil, le dieu nordique, quand on est gamin, c'est pas vraiment ce qui nous attire. Mais une fois adulte, quand on voit Chris Hemsworth en Thor, et que le film est plutôt pas mal dans tout ce qui est nordique, avec Loki surtout. Parce que, je pense que Loki ne porte pas non plus à lui seul le film. Je trouve que Tom Hiddleton, celui qui joue Loki, donne hyper bien la réplique à Thor. Et les deux fonctionnent bien, ce qui inaugurerait quelque chose de génial pour la suite. Mais la suite, on en parlera après. Thor 1, oui. Mais c'est un petit oui. C'est-à-dire qu'il est bien, mais il aurait pu être mieux. Captain America, First Avengers. De tous les Avengers, Captain America, c'est l'Avengers que je déteste le plus avant. Bon, du coup, que je détestais. Parce que, dans les comics, j'ai jamais trouvé attirant quelqu'un qui se bat avec un bouclier. Il y a les valeurs, d'accord. Mais quand on est gamin, les valeurs, c'est pas ça qui est important. C'est les pouvoirs, c'est la puissance, c'est le plus fort. Quand on est gamin, c'est comme ça. Il y a juste un petit frère qui... Bref, du coup, j'étais pas du tout attiré par Captain America. Cependant, le film m'a fait aimer Captain America. Je trouve que Captain America First Avengers est le meilleur film de la phase 1. Indépendant. C'est-à-dire, par là, je parle juste du super-héros en lui-même, Captain America. Par exemple, comparé à Thor Iron Man, je trouve que Captain America est un super film. Parce qu'il ne parle pas de super-héros en soi. Il parle de valeurs américaines, de la guerre. Et je trouve que c'est un très bon film de guerre. Et les valeurs qu'il prône que le plus faible est plus fort que le plus fort. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous m'avez compris. Eh bien, j'adore. Franchement, j'adore. J'ai adoré le personnage. J'ai tout adoré dans Captain America. Et surtout que Chris Evans, c'est un bon acteur. Moi, j'aime beaucoup Chris Evans. On sent qu'il s'implique à mort. Et Captain America, c'est, à ce stade, mon personnage préféré. Alors, je préfère Iron Man en tant que super-héros. Donc, je préfère Steve Rogers à Tony Stark dans la personnalité. Mais je préfère Tony Stark dans mon cœur. Avengers, premier du nom. Meilleur film au monde ? En fait, le problème que j'ai avec Avengers, premier du nom, c'est que la scène de fin est fantasmagorique. Elle est jouissif, elle est géniale. Elle est tout ce qu'il y a de parfait dans une bataille de super-héros. La fin. Le film est beaucoup de temps avant de se mettre en route. Et on suit beaucoup de personnages. Je ne dis pas qu'on se fout. Parce que, bon, la veuve noire et Aïe de Faucon, ce n'est pas les personnages que j'apprécie le plus. Alors, le film qui va venir sur la veuve noire, Black Widow, je ne suis pas le plus enthousiasmé du monde. Ce n'est pas un personnage que j'ai dans mon cœur, malheureusement. Du coup, en fait, Avengers, c'est le premier film de l'univers étendu MCU que j'ai vu. C'est-à-dire, j'ai vu Avengers avant de voir les autres indépendants. Et j'ai kiffé sa race. J'ai vraiment kiffé violent ma race. Ça a été mon gros coup de cœur. C'est ce qui m'a ravivé, en fait, avec le cinéma. Je détestais tout ce qui se faisait à Hollywood, etc. Avant Avengers. Pas tout. Bien évidemment, pas tout. Il y a des petites parcettes à prendre. Mais, en fait, Avengers, ça a été en mode, ok, on peut faire des trucs comme ça. Ok, on peut faire des mecs qui volent. On peut faire des extraterrestres. On peut faire des gros bonhommes Hulk. J'étais en mode, ok. Là, le cinéma, pour moi, j'avais pris une grosse claque. Ce qu'Avatar ne m'avait pas fait. Avatar, c'était, ouais, c'est joli. C'est tout. C'est tout ce qu'Avatar m'a fait. C'est joli. Mais Avengers m'a fait donner des frissons. Bien évidemment, je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est subjectif. Du coup, Avengers, c'est un putain de oui. C'était génial. Alors, maintenant, on passe à la phase 2. Parce que Avengers, c'est plusieurs phases, en fait. Le MCU, c'est plusieurs phases. Et la phase 2, donc, on prend et commence par Iron Man 3. Iron Man 3 était beaucoup décrié parce qu'on voyait plus Tony Stark qu'Iron Man. Et bien, moi, j'ai préféré le film. C'est le 3, Iron Man, c'est le 3 que je préfère. Alors, pas seulement parce qu'il arrive avec des trucs de Leroy Merlin à créer à peu près l'équivalent de ces technologies d'Iron Man. Et parce que l'idée du mandarin de faire en sorte que c'est le méchant principal est en fait non. Même si ça a déçu plusieurs fans, dont moi, j'aimais beaucoup le mandarin. J'ai trouvé l'idée super géniale. Après, malheureusement, les fanboys, peut-être que vous connaissez l'histoire, m'ont trop gueulé. Donc, du coup, il y a un petit court-métrage alternatif qui montre qu'en fait, c'était le mandarin depuis le début. Mais bref, on s'en fout un petit peu. Le film en lui-même, je le trouve très bon. Des cascades géniales. Une ambiance super, en fait. Parce que Tony Stark, depuis ce qui s'est passé avec Avengers, où il y a des aliens et donc il y a des choses qui le dépassent mentalement, que tu ne sais pas à quel moment tu peux te faire attaquer, fait des crises d'angoisse. Et donc, on est plus sur la psychologie du personnage que sur le super-héros en lui-même. Le super-héros, en fait, c'est ce qu'on a en nous, c'est soi. Et le final, d'ailleurs, le mandarin 3, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu qu'il avait explosé toutes les armures. Je me suis dit, est-ce qu'il va revenir ? Mais oui, du coup, ça va. Et je trouve que, justement, après cette première phase, on va vachement plus développer la psychologie des personnages avec les films à venir. Continuons. Numéro 8. Thor, le monde des ténèbres. C'est un gros non. C'est un gros non. Alors, la première fois que j'ai vu, j'ai dit, il était sympa. Ouais, donc c'était un bof. Quand je le revois, je me dis, en fait, si je le compare aux autres, il fait partie des plus mauvais, je trouve. Alors, pas à cause du casting, je pense à cause de son rythme. Sa mise en scène, c'est Alan Taylor, je crois, qui a fait le film. Alan Taylor, en fait, a son style bien à lui. Et je pense que c'est plus le fait que tout le film tourne autour du personnage de... Je trouve que c'est Natalie Portman, en fait, qui joue mal dans ce film. En fait, qui me gêne, qui me dérange. Je trouve que son jeu d'actrice dans celui-ci n'est pas au niveau de ce que j'espérais pour un Thor. D'ailleurs, on a eu Avengers, c'était grandiose. Forcément, que la suite allait être un peu en deçà. Le truc, c'est que... Dans Iron Man 3, on avait des références à tout ce qui s'était passé avant. Dans Thor 2, on a à nouveau la suite. En mode, ben, Thor, il est revenu, il a enfermé l'outil. Ok. Jane, joué par Natalie Portman. Malheureusement, on se retrouve touché par... Je ne sais plus si c'était quoi. Comment ça s'appelle déjà, ce truc ? L'Ether ! Voilà, c'est l'Ether. Ça vient de me revenir d'un coup. J'ai pensé à Final Fantasy. En ce moment, je suis sur Final Fantasy VII. Bref. Et quand elle est au contact de l'Ether... Ben, Jane, malheureusement... Je ne sais pas. J'avais l'impression de revoir... Je ne sais pas si vous vous rappelez dans X-Men 3. Pour ceux qui l'ont vue. Quand Jane Grey, il devient... Elle commence à devenir méchante. Ben, X-Men 3, déjà. Ben, mauvais film à mes yeux. Mais bref. En fait, voilà. Le film a fait le même effet que X-Men 3. Je ne l'ai pas trouvé top. Je n'ai même trouvé nul, en fait. Je l'ai trouvé nul. Je me fais chier devant Tordi. Donc, non. C'est un non. On passe au 9e. Captain America. Le soldat de l'hiver. Et là aussi, c'est un non. Alors, c'est un non. Il aurait pu être un... Ouais, voire un bon, en fait. Le souci, c'est que Captain America 1, j'étais en mode... Ok, ça m'a surpris totalement. J'ai découvert un personnage que je n'aimais pas. Du coup, je l'ai redécouvert au travers de quelque chose que j'aime bien. Qu'est-ce que dans Captain America 2, ça va être que j'apprécie ? Et le soldat de l'hiver, le problème, c'est... Bucky. Bucky, ben... Histoire est un peu capillotracté, je trouve. Le film est mal amené. Ça fait plus en mode militaire urbaine, milice urbaine que vraiment un film de super-héros. On passe d'un mec qui dirige les Avengers à juste... Ben, je suis le mec avec le bouclier. Et c'est ça qui m'a dérangé dans ce film. En fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus. En plus, il ne m'a pas marqué. C'est purement personnel. Ce n'est pas un mauvais film. Ça reste un... C'est les frères Rousseau qui l'ont fait. Si je ne dis pas de bêtises, Anthony Gio Rousseau, c'est ça. Vérifie. Oui, c'est ça. C'est Anthony Gio Rousseau qui l'ont fait. C'était bien les frères Rousseau qui l'ont fait ce Captain America 2. Mais non. Non, je n'ai pas accroché. Bon, là, on passe à la plus grosse surprise. Puisque le dixième film a été Les Gardiens de la Galaxie. Alors, Les Gardiens de la Galaxie, j'avais vu Les Gardiens de la Galaxie, je me suis dit « Ok, ça fait un délire Star Wars, c'est bizarre. » Et je n'avais jamais entendu parler avant. Enfin, je pensais ne jamais en avoir entendu parler avant. Parce que le problème, c'est que j'ai confondu Les Gardiens de la Galaxie avec Les Inhumains. Les Inhumains, je n'ai jamais aimé. Et donc, j'ai pris Les Gardiens de la Galaxie comme Les Inhumains. Donc, quand c'est sorti au cinéma, je suis en mode « Non, je n'ai pas envie d'y aller. » J'ai mis une bande-annonce, un extrait, j'ai souri, j'ai rigolé. Allez, on se laisse tenter. J'ai passé un excellent moment. J'ai passé un excellent moment parce que j'ai trouvé ça drôle, génial. Bon film de SF. Et en fait, en soi, c'est plus de la SF que du super-héroïsme. Parce qu'ils n'agissent pas comme des super-héros, ils n'ont pas de dilemmes moraux. C'est plus, ils se retrouvent dans cette situation et ils agissent pour le bien. Agir pour le bien, ça ne fait pas forcément de toi qu'un héros. C'est-à-dire, bon, ok, ils ont sauvé la monde, c'est le gardien de la Galaxie. C'est au-dessus du héros, théoriquement. Mais la personnalité de chacun est géniale. C'est vraiment un groupe complètement hétérogène. Et je pense que c'est ce qui fait la force du gardien de la Galaxie. Donc, le gardien de la Galaxie 1, c'est un grand oui. Mais un énorme oui parce que ça a été une grosse surprise. Donc voilà, petit pouce pour le gardien de la Galaxie. Je sais, Croquette, tu vas m'écrire un commentaire. Alors, l'avant-dernier film de la phase 2, et donc je n'ai jamais compris pourquoi c'était l'avant-dernier de la phase 2 et pas le dernier. Parce que, généralement, on s'est tous dit que ça allait terminer avec les Avengers. Mais non. Là, ils ont terminé avec un autre film, Ant-Man, qui reviendra après. Du coup, l'avant-dernier film, ça a été l'Avengers, l'ère d'Ultron. Alors, l'ère d'Ultron, j'étais, je pense, hypé comme pas possible. Parce que je me suis dit qu'on allait arriver à un stade où Marvel, enfin le MCU, allait introduire les X-Men. Il y avait Quicksilver, il y avait la Sorcière Rouge et Wanda. Et du coup, j'étais en mode, super, les enfants de Magneto. Est-ce que c'est inauguré que... Et puis, ils venaient de racheter l'A20, je crois, à ce moment-là, pas encore. Non, ils n'avaient pas encore racheté l'A20. Je ne sais plus si Disney venaient de racheter l'A20, je ne sais plus. C'est 2015, ça remonte, mais ce n'est pas impossible. Du coup, j'étais hyper hypé à l'idée de me dire, ok, ils vont peut-être trouver un accord avec... Pour dire, ok, juste en parler, juste en parler. Pour dire qu'on va peut-être les introduire plus tard. Parce que, probablement, Avengers, de base, tous les Super-Ros, ils sont passés aussi bien les 4 Fantastiques que les X-Men. Et j'en passe. Du coup, ça a inauguré quelque chose de bon. Le film en seuil, pas mauvais. C'est Ultron, je trouve. Alors, peut-être parce que je l'ai vu en VF. Du coup, il faudrait que je le revoie en VF. Je regardais, bon, d'avance en VO. Et j'étais hyper fan de la VO d'Ultron. La VF m'a moins marqué. Les ambitions d'Ultron sont bien. Vision peut-être overcheatée dans le film. Parce que c'est un peu le... Ok, j'arrive et c'est fini. C'est un peu dommage. C'est un petit peu le deux ex-maquina de l'ère d'Ultron. Du coup, très déçu. C'est un moué. Alors, c'est pas un nom. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Il ne faut pas oublier le combat entre Hulkbuster et Hulk. C'est-à-dire l'armure d'Iron Man en Hulk face à Hulk qui est dantesque. À ce moment-là, c'est dantesque. C'est génial. Moi qui adore Hulk. Qui aime bien Iron Man. Le mélange des deux. Hulk qui perd la tête. C'était vraiment sympa. J'ai bien aimé l'ère d'Ultron. J'ai moins aimé la fin. Mais voilà, ça reste un truc. Ouais. Du coup, on passe au dernier film de la phase 2. Ant-Man. Ant-Man, l'homme fourmi. Alors, quand j'ai vu arriver le truc, je me suis dit, ok, Ant-Man, je m'en rappelais. Je l'avais entendu parler parce que je commençais à lire les comics civiloirs à ce moment-là. Je voyais Ant-Man. J'étais en mode, ok, bon, ça peut être intéressant avec la guêpe, tout ça. Bon, ne vous suis Ant-Man. J'étais pas trop hypé à l'idée de le voir au cinéma. Putain, j'aurais dû. J'ai pas été le voir au cinéma. Je l'ai vu en Blu-ray. Je l'avais acheté en Blu-ray. Je l'ai regardé. Putain, j'aurais dû. Je vous jure que Ant-Man, en fait, ça a été une surprise humoristique de dingue. C'est-à-dire que moi, la vision que j'avais d'Ant-Man, c'était le scientifique un peu trop sérieux, un peu Marc Ruffalo, en fait, dans l'Avenger, c'est-à-dire Hulk sous forme humaine, pour ceux qui manquent un petit peu de vocabulaire avenger-esque. Je voyais un petit peu le petit scientifique, pas le petit rigolo. Et en fait, le petit rigolo, ça marche nickel. Ant-Pin. Parfait. Je veux dire, j'ai adoré les effets spéciaux. Génial. Géniaux, pardon. Les effets spéciaux, géniaux. Magnifique. Quand il rétrécit, c'est super bien fait. Gros coup de cœur. Ant-Man, gros, 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 gros coup de cœur. Ça me connaît que je savais... Enfin, comment c'est... Quand Ant-Man est sorti, c'était en juillet 2015, j'ai le truc sous les yeux. Civil War sortait en mai 2016, soit moins d'un an plus tard. Et on savait que dans Civil War... Enfin, pour ceux qui ont lu les comics, comme moi, on savait que Civil War, ça allait... Enfin, Ant-Man avait un rôle important tout comme d'autres. À ce moment, au même moment, pendant la phase 2, je regardais justement les séries Netflix d'Ardeville. Et on va arriver donc à la phase 3. Et la phase 3, étonnamment, on commence avec un film que j'aurais voulu que ce soit un Avengers, mais finalement, ça a été Captain America Civil War. Je sais même pas, en fait, qu'est-ce que je peux en penser de ce film. Est-ce que je l'aime ? Est-ce que je l'aime pas ? Est-ce que c'est de moi ? Le truc, c'est comme un livre adapté en film. Si vous avez lu le livre avant, vous serez pas forcément déçu du film, mais vous en attendez énormément par rapport à votre imagination. Parce que votre imagination sera toujours au-dessus. Vous aurez une vision différente de ce que les réalisateurs voudraient vous montrer. Et là, c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, on parle d'un comics. Avec des images, une histoire. Je veux bien admettre que c'était impossible de réunir tous les super-héros dans un film. Ça coûterait énormément trop cher. Il y a des problèmes de droit. Ils ont réussi à avoir Spider-Man pour le film. Ok. Ok. Mais putain. Tom Holland, quoi. Je ne fais pas partie des fans de Tom Holland. Pour la simple et unique raison que j'ai adoré les Amazing Spider-Man d'Andrew Garfield. Parce qu'à mes yeux, Amazing Spider-Man ressemblait plus au comics Spider-Man que je lis, l'Amazing Spider-Man. Donc, je ne suis pas fan de ceux de Sam Raimi, si vous me posez la question. Un jour, on en parlera peut-être. Du coup, le Civil War, ce n'est pas une déception. C'est une tristesse, en fait, que j'ai. C'est-à-dire qu'on garde les scènes mythiques importantes. Par exemple, Oeil de Faucon, qui lance une pièce Iron Man et qui lui dit, tiens, Judas, de base, c'est Daredevil qui le fait. Ça a beaucoup plus d'impact. Les conditions ne sont pas les mêmes, là, que ce soit pour Bucky, que les super-héros doivent se rallier au gouvernement, d'accord. Mais ça fait trop petit, en fait, qu'on va dans un aéroport. Ça fait petit de base. C'est vraiment une guerre civile entre les super-héros avec les gens qui se retrouvent au milieu. Les comics sont vraiment géniaux. Donc, je me suis dit, OK, de toute façon, c'est un autre univers qu'on suit. C'est ceux des films. Donc, ça racontera forcément une autre histoire. Mais avoir introduit Spider-Man dans ce film, avant de l'avoir introduit dans un film solo... Non, je n'ai pas... C'est un mouet. Ça aurait pu être un nul, mais c'est un mouet. Mais là, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir lu les comics avant. Du coup, grosse déception. Et étonnamment, après Civil War, on s'attendait à ce qu'il y ait un film Spider-Man, mais pas du tout. Non, on a eu Doctor Strange. Gros oui. C'est un gros, 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 gros oui. Je pense que Billy Cumberbatch était le meilleur choix pour le jeu de Doctor Strange. Son jeu d'acteur est génial. La ressemblance, elle est frappante. Et les effets spéciaux, c'est... C'est une plus grande... Peut-être qu'ils auraient même dû pousser le truc un peu plus. On sent qu'ils se sont mis certaines limites en mode, non, il ne faut pas qu'on en repasse trop. Enfin, c'est le ressenti que j'ai dans le film. Et c'est dommage, moi, je vais pousser le truc davantage. Et Doctor Strange, oui, je suis tombé à la raide dingue du film. La raide dingue amoureuse, là. C'est un gros coup de cœur. C'est même un coup de cœur, en fait. C'est un plus coup de cœur. Je n'ai rien à dire de plus. Si vous ne l'avez pas vu, foncé. Et nous avons ensuite eu, quelques mois plus tard, 2017, les Garnet Galaxy 2. Alors, là, je vais être en demi-teinte. Parce que les Garnet Galaxy 2, le truc, c'est... Il a beaucoup de qualités et beaucoup de défauts. Beaucoup de qualités parce qu'il arrive à être touchant. Il arrive à être touchant, à la limite d'être trop touchant. On retrouve les Garnet Galaxy que j'aime beaucoup. Et à mon premier visionnage, c'était un... Oh, ouais ! Ce n'est pas un pouce en l'air. Ce n'est pas un super, ouais. J'étais en mode, ok, il est beaucoup moins bien que le premier. Et donc, j'ai voulu le revoir. J'ai le revu juste avant de faire cette vidéo, il y a quelques jours. Parce qu'avec Disney+, on peut revoir certains Marvel. Et comme il vient de ressortir, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, j'étais super content, l'idée de revoir les Garnet Galaxy 2. Parce que je me suis dit, bon, on va voir quels sont les points positifs et négatifs de ce film. Et maintenant, je sais pourquoi c'est un mouet. Mais je vais lui mettre un pouce en l'air. Mais c'est un petit pouce en l'air, c'est-à-dire qu'il a les limites du mouet. C'est parce que le problème, à vouloir mettre trop d'humour, c'est que les moments dramatiques, ils sont atténués par l'humour. Tu veux faire une scène triste, tu ne rajoutes pas une petite musique alors qu'un personnage meurt, par exemple. Ce n'est pas... Ce n'est pas le bon truc à faire. Entre ça et les scènes dramatiques avec Peter Quill qui retrouve son père à un moment posé, on passe d'une scène à l'autre parce que l'histoire se divise dans deux. D'un côté, l'histoire de Rocket, d'un côté, l'histoire de Quill avec son père. L'histoire de Rocket, c'est full humour. Et même quand il y a un moment dramatique avec Rocket, on va passer sur full humour, sur le moment dramatique, sur le moment avec Quill. Et quand Quill ça devient dramatique, on va repasser sur du... Et c'est ça le problème, c'est que ce code de rythme, c'est un problème de rythme du film. Du coup, ce n'est pas un mauvais film parce que je l'ai bien aimé. Alors je ne dis pas que c'est parce que je l'ai bien aimé que c'est un mauvais... C'est mon avis quand je dis que ce n'est pas un mauvais film pour moi. Mais ce n'est pas le meilleur. Donc je te mets un petit plus parce que j'aime bien les gars dans la galaxie. Attention au 3 à ne pas faire n'importe quoi. Et on a enfin eu Spider-Man qui est introduit avec Spider-Man Homecoming. Bon alors, Spider-Man Homecoming, je l'ai vu il y a un an. Alors qu'il est sorti en 2017. Ouais. Je n'avais pas envie de le voir. Je n'avais pas du tout aimé la personnalité de Spider-Man dans Civil War. Non, je n'avais pas du tout envie de le voir. Je n'ai pas été le voir au cinéma. J'ai regardé un an, j'ai fait... À part le principe en fait qui était avec Iron Man qui m'a tiré un petit peu mais j'étais en mode non, je n'arrive pas. Je n'étais pas... Je n'accrochais pas à ce personnage. Donc je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu il y a un an. Alors c'est comme les Garants de la Galaxie 2. C'est un plus mais à peine au-dessus du moins. Donc c'est un petit plus mais ça reste un plus. Parce que il a réussi à me surprendre le film. Pas Spider-Man. Le film a réussi à me surprendre. Spider-Man lui, ben... Non. Pas dans ce film-là. Bien alors maintenant passons à Tor-Toi. Je ne sais pas comment on dit Tor-Tui. Tor-Tui. Ou Tor-Rania Rock. Pour les intimes. Qui est le troisième film Thor qui est sorti. Et contrairement aux deux, là ça a été une belle réussite. Alors pas seulement parce que l'histoire de Thor en elle-même est ouf. Parce qu'en vrai il ne casse pas de trois pattes à un canard. Mais je pense que c'est le mélange d'avoir ajouté d'autres super-héros Marvel en fait dans ce film qui fait que je l'ai énormément apprécié comme d'avoir ajouté ben Hulk. Et d'avoir ajouté Hulk dans le film ça... Ça relève en fait le niveau de Thor et de sa puissance. Parce qu'on sait que Hulk c'est un monstre de base. Du coup le combat entre les deux dans l'arène ça a été un super moment. L'univers qui est vachement multicolore qui fait vachement plus nordique, moderne. Parce que c'est pas parce que c'est des nordiques qu'il faut qu'ils vivent comme des nordiques. On n'est pas dans la série vikings. On est plus dans un univers où ces mecs là ils surveillent des royaumes quoi. Donc ils ont un bifrost ils peuvent se téléporter. Donc je trouve l'univers de Thor 3 vachement plus cohérent que tous les autres. En soi... Thor 3 c'est un oui. C'est un plus. C'est un personnage attachant. Drôle. Le coup de vue je suis blessé avec Loki. Loki qui redevient ben gentil d'une certaine façon. j'irais que le seul problème de ce film c'est plus en soi la méchante. Hera si je ne dis pas de bêtises. Ella. Ouais. Ella, Hera je crois qu'elle est appelée aussi. Hera non ? Non c'est juste elle. Enfin c'est elle quoi. Pour ceux qui jouent à Smythe. Où je trouve que justement elle manque un petit peu de méchanceté. Ok. Elle tue des gens. Ok. Elle est violente. Ok. Mais je ne suis pas convaincue en fait par l'actrice. Les gens me rendent compte qu'en fait c'était l'actrice qui jouait Galadriel dans Seigneur des Anneaux et qui a fait plein 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 d'autres films que j'ai vus et que j'aime beaucoup. Mais là dans ce film là je ne sais pas je n'ai pas été convaincu par le jeu d'actrice. Ensuite on passe à Black Panther. Le film qui était censé revenir du nouveau et du... Je ne sais pas. Je ne sais pas en fait parce que Black Panther alors aussi autre nuance c'est vrai que tout à l'heure on a parlé de Civil War et de... Le truc c'est que Civil War je trouve que Black Panther dans Civil War c'est la classe incarnée. Black Panther dans Black Panther Ouais. C'est presque en fait un pouce vers le bas je n'ai pas... Les musiques ne m'ont pas marqué l'univers je n'ai pas spécialement accroché en fait. Et je trouve que contrairement à tout ce qu'on a eu avant ça fait plat Black Panther. Les enjeux ne sont pas à la hauteur alors ok c'est son film indépendant à lui ce n'est pas la fin du monde c'est juste pour l'honneur de sa tribu quoi mais non c'est un mouet c'est un mouet ou presque un pouce rouge dans le bas là c'est pas ouais je sais pas j'ai du mal avec Black Panther. Et après tous ces films on a enfin l'arrivée du méchant qu'on nous tease donc depuis le début pour le 19ème film et nous sommes arrivés à Avengers Infinity War alors c'est à dire que tous ces films en fait étaient pour teaser principalement le méchant qui est arrivé avec les pires de l'infini Thanos et Thanos c'est un grand réussissement je suis fier de ton réussissement la gueuse non vraiment Thanos ça a été un putain de coup de coeur Avengers et Infinity War est un putain de film c'est génial le rythme est super bien et la fin est étonnante je me suis dit est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout en mode tout le monde va mourir est-ce que voilà je me suis dit oui Ant-Man on va voir juste après vous en faites pas mais Infinity War a été un gros coup de coeur je pense que niveau émotion je crois que j'ai même versé ma petite larme à la fin oui je suis quelqu'un de très émotif c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça mais voilà Avengers Infinity War gros coup de coeur gros pouce gros gros pouce et petit coeur et on a les nouvelles d'Ant-Man Ant-Man et la guêpe pouce rouge alors pourquoi le pouce vers le bas pour Ant-Man et la guêpe alors que j'avais adoré le premier Ant-Man parce qu'on se focalise plus sur l'histoire de la guêpe et le monde quantique enfin le rétricissement quantique en fait ce film là pareil je crois que j'ai mis énormément de temps de le voir je n'ai pas été le voir au cinéma je n'ai même pas été attiré par mon annonce ou autre pourtant j'adore le personnage d'Ant-Man c'est pas ça qui m'a gêné en soi c'est l'histoire c'est à dire qu'on passe d'un Avengers avec des enjeux hyper importants que la moitié de la population a disparu et Ant-Man et la guêpe qui se passe en parallèle et qui termine par ça en fait du coup Ant-Man reste bloqué dans l'appareil et c'était génial c'était c'est intelligemment fait le truc c'est que en fait pour moi juste la scène de fin suffit et il aurait dû être mis dans le prochain Avengers du coup c'est juste faire un film en plus et c'est ça que je trouve dommage c'est que Ant-Man merde il est génial Ant-Man mais avant Endgame on a eu Captain Marvel parce qu'il fallait bien quelque chose qui puisse être assez fort pour vaincre Thanos et donc on nous a introduit Captain Marvel alors là je vais plus vous parler de moi et de ma famille parce que voyez mon père c'est lui qui m'a mis à Marvel qui arrêtait pas de me dire oui mais Captain Marvel est censé être un homme bah visiblement ça peut aussi être une femme et je me rappelle qu'il y avait eu des comics avec une femme du coup voilà mon père il a pas apprécié Captain Marvel à cause de ça bon c'est un peu con rien avec la misogyne ou autre quoi que ce soit je vous le dis tout de suite c'est juste que le personnage de Captain Marvel bah pour lui lui il a grandi avec les comics c'était un homme et ça lui a fait bizarre que ce soit une femme un peu comme SOS Phantom fait un casting 100% féminin parce que il faut renforcer le féminisme mais bon c'est d'autres idées d'autres sujets le truc c'est que Captain Marvel le film en lui même bah ouais j'avais l'impression qu'en fait c'était un petit peu la mode Wonder Woman maintenant il faut faire des films avec des héroïnes Wonder Woman que j'ai beaucoup apprécié qui est peut-être même un de mes films préférés chez DC pourtant il y a bien d'autres que j'ai énormément appréciés comme les films de Nolan et Wonder Woman pareil en fait je mets Wonder Woman au même stade que Captain America le premier film c'est à dire que pour moi j'aime les deux énormément c'est des films qui racontent la guerre vu d'un autre côté avec des super-héros et j'ai adoré j'ai adoré mais là Captain Marvel j'ai du mal j'ai pas j'ai même pas d'argument pour vous dire pourquoi c'est un mouais c'est dommage parce qu'après on a Avengers Endgame j'ai aussi versé ma petite larme qui est peut-être le meilleur Avengers j'y arriverai pas parce que je peux pas vous dire qu'elle est le meilleur que lequel voilà c'est des goûts des couleurs et j'aime beaucoup ce film je l'aime énormément c'est un truc de dingue c'est il se passe rien en fait il se passe rien jusqu'à la fin où il a grosse bataille et c'est un parti pris risqué et génial le début où ils arrivent ils tuent Thanos et finalement ça règle pas le problème parce qu'il a détruit les pierres et le principe qu'il réfléchisse à retourner dans le temps c'est un gros parti pris un gros risque à prendre et de revivre les événements des autres films c'est génial t'as l'impression qu'en fait tout était pensé depuis le début alors que je pense que c'est plus le film qui s'est adapté à tous les autres indépendants à part les films Avengers bien entendu puisque finalement on suit Civil War on suit un peu tout ça Captain America le soleil d'hiver et j'en passe c'est génial j'ai rien à dire c'est génial c'est plus bleu mais c'est pas le dernier film de la phase Spider-Man Far From Home c'est un pouce alors ma grosse surprise pareil je l'ai vu en film il n'y a pas longtemps parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps je crois en Blu-ray donc du coup j'ai pu me le prendre me le procurer et le regarder pour en profiter grosse surprise je ne m'attendais pas alors je n'avais pas envie de le voir parce que ça en fait il y avait enfin un Spider-Man avec mon méchant préféré un de mes méchants préférés du coup Ray Mysterio alors qu'est-ce que je raconte avec Mysterio non mais je suis fatigué on est la journée mais je suis fatigué le confinement le confinement du coup je me suis dit ok putain avec Tom Holland vous me mettez enfin le méchant que j'attendais depuis longtemps il y avait marre de ses bouffons verts de ses machins il y a d'autres méchants qui méritent tellement plus de développement du coup j'ai vu le moment je me suis dit mais il est gentil il est méchant on ne sait pas je ne vous spoil pas grosse surprise et coup de coeur en fait ce film là m'a réconcilié avec Tom Holland du coup j'attends la suite avec impatience parce que là j'ai vu grandement le jeu d'acteur de Tom Holland le film est bien le film est très très bien les effets spéciaux sont géniaux et en fait c'est juste la petite araignée du quartier qui maintenant sur ses épaules ben voilà quoi à la suite de Endgame vous savez très bien Endgame et il ne veut pas prendre ce flambeau là et il va quand même être obligé bref c'est génial j'ai été agrément surpris du coup on termine super bien cette phase alors qu'on avait mal commencé donc voilà c'est tout pour les films Avengers puisque les Avengers maintenant c'est terminé il va y avoir autre chose le multiverse qui est teasé et on commence très prochainement avec le film le film et on commence très prochainement avec le film Black Widow j'ai pas trop envie de le voir pour l'instant je vais vous donner mes a priori sur les films à venir à la fin de la vidéo donc Black Widow qui est prochainement je ne suis pas enthousiaste ma idée de le voir Eternal je suis sceptique pourquoi pas à voir un peu peur mais pourquoi pas après on a Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring je ne connais absolument pas du coup j'attendrai à la bande-annonce pour me faire un avis dessus Spider-Man 3 que du coup j'irai voir au cinéma parce que c'est bon Tom Holland bravo tu as réussi grâce à ce film grâce à ces films-là Marvel je ne dis pas que tu as un mauvais acteur attention tu as joué dans d'autres films que je n'ai pas vu mais voilà mais en fait le truc que je n'aimais pas avec Tom Holland c'est que c'était un petit con et dans ce film-là tu montres que c'est un petit con mais qui va prendre des responsabilités donc voilà c'est pour ça que j'ai vu donc Spider-Man 3 oui Thor Love and Thunder donc l'amour et le tonnerre oui surtout quand on voit le casting qui a l'air génial mais petite déception parce que je viens de voir qu'il n'y avait pas les Garin de Galaxie dedans mais ça va être encore fait par Taikai Watiti qui avait fait le Thor 3 donc je dis oui Doctor Strange and the Multiverse of Madness carrément ça va être carrément pour moi ça va être là le plus important on sait tous que et on se doute que le prochain méchant qui va arriver ça va être Galactus donc je pense que Marvel doit préparer dans sa poche peut-être pas un reboot des 4 Fantastiques mais les introduire dans l'un de ses films donc on verra bien puis on a aussi Black Panther 2 Captain Marvel 2 Ant-Man 3 je pense que Black Panther 2 j'attends de voir qu'est-ce qui est proposé et avec qui il va être Black Panther dans son film parce que s'il est solo je sais pas ce qu'il peut raconter comme méchant donc voilà c'est dommage Black Panther putain j'avais kiffé dans Civil War Captain Marvel 2 pareil à voir peut-être avec les Garin de Galaxie pourquoi pas parce qu'après ce qui va venir Ant-Man 3 pareil à voir Blade alors ça m'étonner mais pourquoi pas et les Garin de Galaxie volume 3 que là j'attends avec impatience et mon chat qui fait des mitrettes et que ça bouge parce qu'il y avait un oiseau par la fenêtre moi sur ce les amis je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo si ce genre de sujet vous plaît vous pouvez proposer dans les commentaires des films des séries ce que vous voulez avec un teint précis là j'ai pris le MCU si vous voulez on peut faire même le DC Universe tout simplement les films de DC et là ce serait peut-être long et il faudrait que je prépare un peu plus parce que là j'ai un tableau avec tous les films qui sont sortis avec les dates les réalisateurs avec sa compagnie pour m'aider pour des notes et que certaines choses me reviennent parce que certains films j'ai pas du tout envie de les revoir notamment Thor 2 je savais très bien que si je le relancais j'allais m'endormir devant parce que sinon je suis extrêmement fatigué je crois que je dois avoir le Covid c'est pour ça donc c'est pour ça comme j'ai le Covid de penser à vous abonner et à lâcher le pouce bleu nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo portez-vous bien et à bientôt peace ous-titres par Jérémy Diaz